C'est l'histoire d'une renaissance, celle des seules forges en France capables de produire des fûts d'obus de 155 mm. Ici on est sous la ligne de fabrication de corps creux de 155. On va porter à température des 1100 degrés, on va venir déformer avec deux presses hydrauliques. Une technique et une grande fierté. C'est très important parce qu'il faut être autonome, on ne peut pas dépendre d'autres pays pour pouvoir se protéger. Longtemps en difficulté, les forges de Tarbes voient leur commande relancée. L'Ukraine tire entre 5 et 7000 obus par jour, alors pour répondre aux besoins d'approvisionnement, l'usine qui produit aujourd'hui 1500 pièces par mois va augmenter la cadence. Les steps c'est de passer à 6000 pièces par mois pour monter jusqu'à 10000 en 2024. L'entreprise recrute à tour de bras. Elle vient d'investir 15 millions d'euros pour effectuer des travaux de modernisation pour accroître sa production. À moyen et à long terme, il va falloir reconstituer tous les stocks qui sont aujourd'hui des stocks qui sont devenus très très bas globalement. Donc il y a une logique court terme, une logique moyen, moyen, long terme. Et puis on a une logique France et une logique étrangère. Initialement, notre job, notre travail, c'était effectivement de permettre à l'armée française d'être équipée, de reconstituer son stock et d'intervenir en opération à certains endroits dans le monde. Aujourd'hui, on est dans une logique un peu plus vaste. Il y a un marché mondial. On ne peut pas exister si on n'est pas sur ce marché-là. La guerre en Ukraine a provoqué un douloureux réveil européen et mise en lumière la dégradation des stocks de munitions français au plus bas depuis la guerre froide. En janvier, Emmanuel Macron annonce mettre fin à des années de coupes budgétaires et promet une loi de programmation militaire à hauteur de 413 milliards d'euros pour les sept prochaines années. La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées. Et ces efforts seront, dans les années qui viennent, à proportion des dangers. Ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis cinq décennies. Une économie de guerre, l'expression est martelée. Sauf que dans les ateliers du premier fournisseur de blindés de l'armée de terre, on est loin de l'effervescence. Là, c'est la ligne qui est dédiée au César. Donc on a neuf postes de travail. Donc là, vous avez la première étape de montage, c'est le cadrage du châssis. Donc on fait de l'assemblage de pièces. Les Césars, la seule bonne nouvelle, car pour le reste de la production, on attend que le gouvernement joigne le geste à la parole. Si le budget de l'armée devrait augmenter, les commandes de blindés tardent à venir. Pire, elles baissent. Nous, aujourd'hui, on s'est transformés depuis trois ans pour être capables de faire plus. Comme vous avez pu le voir, on a une nouvelle plateforme sur site, on a créé une ligne supplémentaire, on a augmenté notre capacité de production. Donc aujourd'hui, on est plutôt en attente des commandes qu'en effervescence suite à l'économie de guerre. Aujourd'hui, les effets, on ne les a pas dans notre usine. Au-delà de l'enjeu économique, il s'agit d'un enjeu stratégique, une question de souveraineté. Dans notre domaine, qui est l'industrie de défense terrestre, on pense qu'il faut aussi de la présence sur le terrain, un effet de masse, et de pouvoir tenir dans la durée, avec aussi la logistique qui convient, ça semble nécessaire. Ça fait partie des leçons retenues du conflit, malheureusement actuel, en Ukraine. Le projet de loi de programmation militaire sera examiné pendant deux semaines dans l'hémicycle de l'Assemblée, à partir du 22 mai. L'exécutif espère une adoption définitive d'ici la mi-juillet. L'exécutif espère de l'Assemblée.